Salut, moi c'est Marco. J'ai voyagé pendant des années. Eh hop, stop, c'est bon là, on la connaît. Moi aussi j'ai des choses à dire. Alors moi c'est Nomade. Nomade, donne-moi mon téléphone coup de suite. Tu peux toujours courir, sale bipède. Attrape-moi si tu peux. Du coup, je profite que mon human compagnie me cherche pour vous faire une petite vidéo. Alors moi, c'est Nomade. Et avec mon bipède, on vit sur la route. Ah mais t'étais là ? Mais si tu cherchais pas tout ? Mais oui, t'inquiète, j'étais pas loin. J'avais juste envie de parler aux gens et puis leur expliquer qui je suis, d'où je viens. Enfin voilà quoi, faire une petite vidéo. Après tout, il n'y a pas que toi qui peux faire des vidéos. Ouais, t'aurais pu me le dire Nomade. Bon allez, on fait une vidéo sur ton espèce. C'est parti. Il était une fois un loup solitaire qui tomba amoureux de la lune. Chaque soir, il venait sur le plus haut rocher pour hurler son amour et sa passion. Sa fidélité et son désespoir étaient si émouvants que la lune finit par répondre à ses avances. Et finalement, cet amour devient réciproque. La lune décida de descendre sur terre et durant plusieurs mois, il s'aimère avec passion. Jusqu'à ce que la lune soit rappelée vers le ciel par son frère aîné, le soleil. De cette union céleste fut né le premier husky de Sibérie. De son père, il prit le pelage et la forme du loup. De sa mère, il prit sa queue en forme de croissant de lune. Et dans la couleur de ses yeux, on peut y voir les étoiles du fier maman. Depuis la nuit des temps, les huskies hurlent les nids de pleine lune pour appeler leur mère et leur demander de venir les rejoindre sur terre. Le husky est apparu en Sibérie orientale il y a plus de 4000 ans. C'est le peuple Choukj qui vivait isolé autour du bassin de la rivière Kolyma dans la région du Kamsakta, qui éleva et améliora cette espèce. Ils éliminèrent systématiquement les chiens agressifs et réussirent à créer un chien de trait adéquat pour le traîneau, mais aussi comme gardien et compagnon pour les enfants. Pour ce peuple, les huskies étaient des membres à part entière de leur famille et partageaient même leur habitation. En 1909, un marchand de fourrure russe amena neuf huskies en Alaska pour participer à la All Alaska Sweepstake, une course de traîneau longue de 653 km. Son attelage finira troisième. Un écossais impressionné par la résistance de ses chiens en apporta 61 pour se constituer trois attelages pour l'édition de cette course en 1910. Ils finiront premier, deuxième et quatrième. Il faudra attendre l'hiver 1925 pour que les huskies soient vraiment reconnues. En effet, en janvier 1925, la diphtérie, une maladie mortelle frappant les enfants, se développa dans le village de Nome, à l'extrémité de l'Alaska. Les autorités envoyèrent le remède par avion de la ville d'Ankorej, puis par train jusqu'à la ville de Menana, qui se trouvait à 1085 km de Nome. La seule solution pour amener le remède, au vu des conditions météo et des infrastructures de l'époque, c'était de convoyer le sérum par un attelage de ski. Cette mission fut confiée à Léonard Sepala, qui partit de Nome en direction de Menana avec un attelage de 20 huskies, dirigé par Togo, son meilleur chien de tête. L'allée de retour prendra 25 jours en temps normal. Alors que ces pas-là étaient en route, les autorités de l'époque décidèrent qu'un relais de plusieurs attelages ferait gagner du temps. C'est ainsi que vient Meusher et sans huskies, prérepara la course. C'est Gemar Kassen avec son chien de tête, Balto, qui termina le voyage pour Nome. Le remède fut livré de Menana à Nome en seulement 5 jours et demi. Ce qui valut huskies leur renommée, et les chiens de tête Balto et Togo furent nommés héros de leur nation pour leur prouesse. Une statue de Balto est d'ailleurs visible à New York avec ses mots « Endurance, fidélité, intelligence » ainsi que l'inscription suivante. Cette statue est consacrée à l'esprit invincible des chiens de traîneau qui ont transmis par relais l'antique toxine sur 600 maïs de glace rugueuse à travers les eaux déloyales par les tempêtes de neige arctique de Menana au soulagement de Nome en détresse pendant l'hiver 1925. Balto décéda en 1933 à l'âge de 14 ans. Son corps fut empaillé et exposé au musée d'histoire naturelle de Cleveland. Togo décédera en 1929. Malheureusement, il fut le héros oublié de cette histoire et il aurait fallu attendre 2011 pour qu'il fût enfin nommé le chien le plus héroïque de l'histoire. Malheureusement, et en dépit de tout ce que les euskis ont accompli pour l'homme, elle a bien failli disparaître de la Sibérie. Lorsque l'URSS a entrepris d'exterminer la race des euskis pour imposer la sédentarité à tous ces peuples nomades de la Russie. Et il aura fallu attendre 1991 pour qu'un élevage belge réintroduit des euskis dans leur région d'origine. Tant qu'à la France, il aura fallu attendre 1970 pour qu'il commence à être importé en France et 1973 pour son inscription Olof. Le husky de Sibérie est un chien de travail de taille moyenne. Il est rapide, puissant et tendurant. Il est doté d'une musculature ferme et bien développée. Sans poils superflues, sa queue en brosse est bien fournie. Sa fourrure est double de longueur moyenne. Les oreilles de taille moyenne sont de forme triangulaire, rapprochées et attachées haut sur la tête. Elles sont gardies d'une bonne fourrure. L'extrémité, légèrement arrondie, pointe vers le haut. Les yeux sont en forme d'amande, moyennement espacés et disposés très légèrement en obliques. Ils peuvent être de couleur marron ou bleu et ont parfois les yeux verrants. D'un tempérament gentil et doux, éveillé et sociable, C'est un chien qui aime beaucoup les enfants et le jeu. Le husky est un chien actif qui aime l'aventure et découvrir du territoire. Il peut donc fuguer ou détruire son environnement si ses besoins ne sont pas respectés. Le husky est un chien actif qui aime l'avenir. Le husky est un chien actif qui aime les enfants, Il peut donc plus faire des choses qui ne sont pas respectés. Le husky est un chien actif qui aime l'avenir. Le husky est un chien actif qui aime l'avenir. j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous en aurez appris beaucoup sur cette race de chien qui est vraiment particulière et que vous comprendrez pourquoi j'aurais pas pu rêver mieux qu'un chien comme nomade pour mon mode de vie d'ailleurs j'ai laissé le mot de la fin nomade c'est à toi voilà les amis maintenant vous connaissez mes origines et l'histoire de mon espèce maintenant c'est mon tour de mettre mon nom dans l'histoire si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à liker et commenter n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos à bientôt pour de nouvelles aventures